Étudiant, étudiante, les écoles supérieures, maths, spé, maths, sup, licence, plan commun, universitaire. Je poursuis donc la résolution d'exercices concernant les séries numériques. Bon, je vous propose encore d'autres exercices. La première, donc le terme général Un est égal à n par exponentielle de 1 sur n, moins n. Je mets un facteur n. Alors, comme 1 sur n à l'infini. Au voisinage de l'infini. Qu'est-ce qui va se passer ? 1 sur n, donc vers 0. Je pose. Posons. 1 sur n égale x. Alors, e1 sur n, moins 1, c'est quoi ? C'est ex, moins 1. Mais ex, ex, le développement limité, qu'on appelle dl, voisinage de 0. Pour ex, égale 1, x, 1 factoriel, plus 2, plus 2, x, 2 factoriel, plus x, c'est là. Donc, je vais donc écrire aussi, puisque x était 1 sur n, Donc, x1 sur n, est égal à l'envoisinage de l'infini. C'est 1 plus 1 sur n, plus RS, que je vais appeler O2n. Je vais remplacer ça par un, donc, va devenir n exponentielle 1 sur n, moins 1, est égal à n facteur de 1 plus 1 sur n, plus O, 1 sur n. moins 1 égale 1, c'est n. Ici, je vais éliminer le 1, 1 et moins 1. Il reste 1 plus 0, 1. parce que n par 1, 1, c'est n. n sur n, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ? Ça. La limite, donc, la limite de U1 quand n est envers plus l'infini est égale à A et la condition nécessaire de convergence n'est pas vérifiée. la condition nécessaire de convergence n'est pas vérifiée. la série sigma de U1 diverge. 2. Alors, le terme général U1 est égale à ln de 1 plus exponentielle de moins n. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. Le développement limité de ln c'est e-n. Donc, 1 sur e à la puissance n. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit ? Je rappelle, il s'agit ici d'une suite il s'agit d'une série géométrique convergente de raisons 1 sur e. je rappelle que ln 1 plus x au voisinage de 0 c'est x moins x2 sur 2 factorial. x dans ce cas-là est égale à e moins n. Parce que pourquoi quand n tend vers l'infini x tend vers 0. C'est pourquoi je peux me permettre un développement limité. donc c'est les convergentes. Maintenant, le troisième exercice. Le terme général c'est n n plus a à la puissance n au carré. Je peux l'écrire aussi exponentielle de logarithme néphérien de n sur n plus a à la puissance n au carré. Autrement, n de logarithme néphérien de n sur n plus a est égale aussi parce que si j'inverse cette fraction, j'aurai exponentielle de moins n2 logarithme néphérien de n plus a sur n est égale à exponentielle de moins n2 avec un développement limité. Développement limité. Je vais avoir logarithme néphérien de 1 plus 1 sur n. 1 plus n au voisinage de l'infini. C'est 1 moins 1 sur 2 n2 avec un reste. Je vais le remplacer. Ça va me donner un égale exponentielle de moins n2 1 sur n moins 1 sur 2 n2 plus 0 1 au 1 Pourquoi ? Parce que n2 multiplié par 1 sur n2 c'est 1. Je vais avoir un exponentielle de moins 1 plus 1 plus 1 demi 1 plus 0 1 donc donc à l'infini la limite quand n tombe vers plus l'infini 2 u n égale la limite de exponentielle de 1 plus 1 demi est égale à 0 la condition de convergence est vérifiée donc n est convergente citadier limite donc la série et convergente n'a n'am i n'am 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 arrangue n'am 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 je vais vous donner un petit peu de vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.